Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien Jeveux aujourd'hui. Allez, vous parler, vous reparler du Nautilus. Bon, j'ai bien sûr fait, il y a quelque temps, une vidéo complète du Nautilus et il y a maintenant énormément de vidéos qui tournent sur le net. Et c'est très bien, comme c'est un joujou extraordinaire. Mais souvent, on peut se dire, les démonstrateurs ont tendance à faire des démons un peu particulières et souvent, on ne comprend pas trop bien ce qu'ils font. Ah, écoutez, là, on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter, allez, trois combinaisons, trois de mes combinaisons. Comment je les ai, en fin de compte, programmées ? Et on va commencer par une combinaison la plus simple et puis on va avancer un petit peu dans des détails un petit peu plus sympathiques. Par exemple, je suis dans un mode combinaison parce que l'intérêt, c'est de pouvoir mélanger. Vous savez que sur le Nautilus, je peux mélanger jusqu'à 16 sonorités, 16 sons. J'ai toujours mes neuf moteurs, je vais pouvoir, en fin de compte, mixer des sons qui viennent un petit peu de partout. J'ai tout fermé pour que ça soit, on n'aille pas par étapes. Je veux, par exemple, un son d'orgue. Mon son d'orgue, je vais pouvoir, ici, l'avoir. Pour avoir un son d'orgue, c'est simple, j'ai tout en haut de ma combinaison la possibilité d'avoir toutes les familles qui sont inscrites, qu'elles soient les pianos, les pianos électriques, les sons d'orgue, les violons, etc. Et donc, je choisis dans ma famille ce qui m'intéresse en sonorités d'orgue. Ça, c'est une première chose. Ici, j'ai bon volume et j'ai ici mes panoramiques qui me permettent de travailler soit à gauche, soit à droite. Bon, un son d'orgue, c'est sympa, mais j'aimerais bien rajouter quelque chose sur mon son d'orgue. Donc, je vais prendre une autre partie qui est juste à côté de moi et je vais pouvoir prendre, par exemple, un son de piano. Donc, je peux mixer mon son d'orgue et mon son de piano. Bon, ça, c'est sympa, mais j'aimerais bien rajouter sur ma main gauche une basse. Alors, encore une fois, je vais aller chercher... Alors là, j'ai été me mettre tout à droite et ici, j'ai ma basse. Encore une fois, je choisis mon volume. Vous voyez ? Sans ma basse. Avec la basse. Donc, encore une fois, ma basse, je clique sur mon petit rectangle qui est juste devant et je choisis les sonorités de basse. Et j'en ai, bien sûr, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, c'est à vous, bien sûr, d'aller choisir. Encore une fois, ce sont des presets. Si je veux recréer ma sonorité de basse, faire une basse un petit peu particulière, je peux bien sûr le faire. C'est un synthé. Donc, je reviens sur mon son d'orgue, mon son de piano. Tout va bien, j'ai ma basse. Ah, ça, c'est super ! Sauf que j'aimerais bien mettre des cuivres. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va prendre un autre clavier et on va mettre des cuivres. Non, non, non. Comme je peux cumuler, écoutez, je vais rajouter. Là, entre autres, je vais aller chercher mes cuivres. Ils sont juste là. Sauf que... Tiens, je ne les ai pas. Si, si, je les ai, mais en vélocité. Ils sont en dessous. Pour les mettre en vélocité, en dessous, il y a un mode très, très simple. Je vais aller chercher dans le mode zone, ici, où j'ai mes splits. Juste à côté, il y a zone vélocité. Donc, je vais pouvoir aller chercher dans mes cuivres la vélocité qui m'intéresse, que je vais pouvoir prendre. Elle est juste là. Une résolution très, 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 très lointaine. C'est-à-dire, si je suis à 0,0, mes cuivres sont mélangés à mon piano. Si je monte un petit peu ma vélocité, je vais pouvoir, on va aller assez loin, je vais pouvoir avoir toujours mon piano et mon orgue. Voilà, là, je ne l'ai plus. C'est au moment où je vais appuyer plus fort que je vais avoir mes cuivres. Ce mode-là va me permettre de pouvoir d'amener mes cuivres quand je le veux. Ça, c'est simple. Je peux mettre ce que je veux. Là, je prends l'exemple avec des cuivres, mais ça peut être, je ne sais pas, une flûte réversaire, ce que vous voulez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, je reviens sur ma combinaison où j'ai donc mon orgue, mon piano, mes cuivres et ma basse. Rien de nouveau. Tout est là. Sauf que j'aimerais bien avoir une petite rythmique. Alors, ce n'est pas un arrangeur, mais ça me permet de flasher une idée. C'est-à-dire qu'après, je vais pouvoir bien sûr m'enregistrer sur des pistes différentes. J'ai un séquenceur 16 pistes MIDI et 16 pistes audio. Mais là, pour l'instant, c'est du direct. Je flashe un petit peu mon envie, mon idée. Et là, comme je suis sur 8 ici, j'ai un tout petit bout au-dessus qui me permet de gérer les 8 autres. sonorités. Et oui. Et là, sur les autres sonorités, je me suis amusé, vous voyez, tout est là, à aller chercher une petite rythmique. Rien de nouveau. Encore une fois, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, j'ai ici ma cloche avec une quête claire. Et ici, j'ai rajouté des cymbales. Je peux donc mixer mon kit de batterie. Encore une fois, si je veux avoir un kit différent, je le change vraiment directement et très très simplement. Ça, c'est bien. Toujours... Ah, ça, c'est sympa de tout avoir. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle des arpégiateurs. Alors, le mot arpégiateur, on pense toujours, allez, des arpèges un petit peu avec les Dermannes, des choses comme ça. Ou des lits de un petit peu, un peu particules, de sons de synthé, et ainsi de suite. Non, non. Là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que ça ne soit pas un arpège, mais une paterne. C'est-à-dire que j'ai rajouté ça. Ça se rajoute. C'est comme si j'avais choisi un kit de batterie, mais avec une paterne dédiée à la batterie. Tout se passe sur cette page. Je l'ai ici, devant moi. Je vais chercher dessus le kit qui m'intéresse. Vous voyez, là, on le voit un petit peu apparaître. Si je regarde bien, j'ai la bossa nova. C'est un arpège appelé bossa nova. Ça aurait pu être... Bien sûr, autre chose, il y en a des centaines et des centaines dedans. Bien sûr, ça va se mixer avec mon kit de batterie que j'avais avant. Alors après, bien sûr, j'ai ce qu'on appelle les volumes. Encore une fois, je vais pouvoir régler mes volumes. Allez, on va tout mettre. Tout est là. Voilà, je règle ce qui m'intéresse. Donc là, j'ai une petite configuration toute simple qui est bien surposée sur mon premier rectangle. Vous savez, il y a quatre rectangles qui vont me permettre de régler des patterns différents ou des arpèges différents. suivant, en fin de compte, mon envie. Mais là, déjà, c'est le basique. Je veux mon or, mon piano, ma basse et mes cuivres et ma batterie. Le système est très, 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 très simple. Maintenant, je me dis, tiens, j'ai un copain ou une copine ou quelqu'un qui chante qui est venu hier. Mais j'ai pu l'enregistrer, mais bon, là, elle n'est plus là, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, je l'ai enregistré, je l'ai ce qu'on appelle sampler. qui veut dire que j'ai pris un micro, elle a chanté, je l'ai enregistré, je l'ai posé dans ma mémoire, bien sûr, et j'ai pu le garder comme un programme. C'est comme si j'avais un piano, une trompette ou quoi que ce soit, mais là, c'est sa voix qui est dessus, grâce au sampler qui se trouve à l'intérieur. Et ce sample, c'est toujours pareil, c'est un programme. Donc, j'ai mon programme tout au bout qui s'appelle Mama, et c'est par exemple ça. Hé toi, Mama, je te dis bonjour, Alléluia ! Hé oui, je l'ai posé ici, j'aurais pu bien sûr le poser où je veux, donc ça me permet de flasher. Hé toi, Mama, je te dis bonjour, Alléluia ! Alléluia, Mama, j'ai tellement pas mon poutre, j'ai tellement chanter danser comme ça. Donc, un mode très 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 facile d'accès. Je flash deux, trois sons qui m'intéressent, je les mets en mémoire. Bien sûr, je peux mettre des effets différents sur chaque sonorité. Les effets, c'est simple, j'ai une page qui est dédiée aux effets. C'est-à-dire que j'ai F, plutôt I, F, X, qui va me permettre d'avoir ici tous mes effets sur, en fin de compte, mes pistes de mes sons. C'est-à-dire que si je veux de la reverb sur mon piano, avoir un peu de chorus sur mon orgue, et ainsi de suite, je peux le faire. Je peux avoir un effet différent sur douze sonorités différentes, plus les effets master et plus les effets totaux. Donc là, on a le temps de voir venir. Et tout ça, bien sûr, est réglé séparément par sonorité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vous dis, allez, ça y est, j'ai trouvé un petit peu l'image, est-ce que je peux l'enregistrer ? Donc, ma combinaison est là. Allez, regardez, on va le faire en direct. Je fais combinaison, j'enregistre. Ça veut dire que je vais enregistrer dans ma combinaison tous mes réglages. Donc, c'est fait. Alors, je peux l'éteindre et le réanumer. Je peux le réanumer le 3 jours après. Je vais retrouver en fin de compte mes réglages. Alors, maintenant, l'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir enregistrer ma combinaison sur le séquenceur. C'est très simple. J'ai ma page mode où je vais retrouver le setlist, la combinaison, le mode programme, les modes, bien sûr, séquences, sampling. Je vais aller sur séquenceur. Il est là. Là, je vais aller chercher un song vierge. Je vais prendre, par exemple, allez, on y va. On va prendre le 70. Allez, 70. Ça veut dire, il est vraiment vierge. Et l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir copier ma combinaison directement sur le séquenceur. Je n'ai pas à refaire, en fin de compte, ma piste 1, mon piano, la piste 2, mon sandorg, et ainsi de suite. Tout va être copié. On prend la petite flèche qui est juste en haut. Il me dit « Copy from combi ». Oui, je le veux avec tous mes effets. Oui, oui, je le veux. Je veux tout ça. Et je fais OK. Voilà. Là, il vient de me recopier toute ma combinaison. Je n'ai pas à refaire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait avant dans la combinaison, je le retrouve dans mon séquenceur. Je n'ai plus qu'à faire record les deux mesures de battement. On y va. Et ainsi de suite. On l'arrête, on l'écoute pour rigoler. Allez, soyons fous. Donc, ce mode est très, très, très sympathique. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec le séquenceur et entre autres avec le Nutellus, c'est que si mon son ne me plaît pas dans la séquence, si mon piano n'est pas assez fort ou ce n'est pas le piano que je voulais ou l'or que je voulais, je vais pouvoir tout changer. La séquence est toujours là et toujours enregistrée, sauf que je vais pouvoir rechanger un petit peu les couleurs. Et ça, c'est grâce au Nutellus de chez Corde. Voilà, ça, c'était la première combinaison. La prochaine, bien sûr, dans une autre vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada